Cristina Cordula réclame 40 000 euros à Miss National. C'est une catastrophe ! Déjà que le concours de Miss National n'avait pas une réputation magnifique, ça ne va pas s'arrêter là. En effet, la célèbre styliste brésilienne Cristina Cordula a décidé de porter plainte contre les organisateurs. Pour comprendre, il faut revenir en décembre 2014. Les organisateurs du concours de Miss National avaient annoncé sur leurs flyers que Cristina se représente lors de la soirée et ferait même partie d'un jury spécial lors d'une pré-cérémonie où la célèbre relookuse était censée donner une note à chaque candidate. Cette note aurait alors été prise en compte lors de la cérémonie qui avait lieu le lendemain. Du coup, la veille du grand concours, quand Cristina n'apparaît pas à la pré-cérémonie, c'est le drame. Les organisateurs s'excusent et prétextent que la balle brune a décommandé à la dernière minute. Les candidates et le public sont plus que déçus et la brésilienne cinquantenaire subit les foudres sur des réseaux sociaux. Seul problème, selon Cristina, elle n'aurait tout simplement jamais été mise au courant de cette histoire et n'était donc liée par aucun contrat ni obligation. La styliste a donc entamé une procédure à l'amiable suite à ce fiasco. Mais ne recevant aucune nouvelle des organisateurs, elle a décidé de passer la seconde et de carrément porter plainte. « Ma cliente n'a jamais été contactée pour cette soirée, ni par e-mail, ni par fax, ni par quoi que ce soit », a expliqué son avocat. Les organisateurs, quant à eux, se défendent comme ils peuvent. Ils expliquent qu'ils ont été excroqués par trois personnes, s'étant fait respectivement fait passer pour un proche de Cristina, un des producteurs de la Star Academy et une attachée de presse de la belle brésilienne. Le comité Miss National dit ne pas être en faute. Quoi qu'il en soit, Cristina a demandé 40 000 euros de dommages et intérêts. Alors, qui va payer ?